Bonjour, Jean-Rasson, je suis un peu étranger de la soirée qui partage avec vous un certain nombre de valeurs comme on va, j'espère, pouvoir le constater. Donc le mouvement SAL est un mouvement qui coordonne en France mais pas uniquement puisque le Léman fait partie du mouvement SAL qui coordonne un certain nombre d'initiatives citoyennes basées sur des échanges monétaires en France et qui travaille essentiellement sur, pour vous lire les premières lignes de la déclaration de notre objet, en France on définit toujours les associations par un objet. Son objet, qui est indiqué comme un laboratoire citoyen pourtant vers le bruit du ville, un espace de création d'outils, d'expérimentation dans des territoires de valeurs, une dynamique pour aller créer et valoriser nos vraies richesses. Je ne vais pas tout vous lire mais sachez que le mouvement SAL se distingue parmi les initiatives citoyennes en France qui portent ces monnaies par un travail sur un double niveau, j'ai envie de dire une double approche, à la fois un travail sur une nouvelle approche de la richesse et la richesse que l'on vise à définir aujourd'hui dans notre mouvement, pas uniquement sur ce que nous comptons tous les jours comme on le fait dans l'économie traditionnelle mais pour ce qui est fondamentalement pour ce qu'on compte pour nous, à savoir y compris les valeurs sociales, démocratiques, d'appropriation mais aussi de développement durable, de la richesse. Donc à la fois sur une approche économique, une nouvelle approche de la richesse mais aussi nous travaillons sur une réappropriation citoyenne de la monnaie pour se battre un petit peu, faire en sorte que les gens s'interrogent un petit peu sur qu'est-ce qui se passe avec notre traditionnelle en France, en Europe, ici en France, en Suisse, qui la gère, comment elle se crée et surtout comment elle circule quand on voit, quand on sait que la création monétaire est essentiellement l'apanage des banques par le crédit et que les échanges monétaires en fait, les échanges, les flux financiers qui se déroulent à l'échelle planétaire sont très peu ancrés sur l'économie réelle, l'économie locale. On a un vrai besoin de redéfinir cette approche. À la fois on travaille sur cette double approche mais également on veut ne pas se limiter non plus à simplement la question monétaire. On veut dire par là que nos initiatives d'échange de valeurs sur nos territoires ne sont pas une fin en soi, fondamentalement ce qui nous importe c'est de travailler à la transition écologique de nos sociétés et c'est aussi une raison pour laquelle nous sommes associés à des collectifs plus larges qui réunissent beaucoup d'associations qui travaillent sur la transition, qui se réunissent en particulier en France mais aussi à l'échelle internationale autour d'une idée qu'on appelle aujourd'hui en France les jours heureux pour faire référence à, comment dirais-je, aux appels de l'après-guerre et des créations issus de la résistance en France. Donc c'est ce collectif les jours heureux qui prépare un colloque sur le bonheur pour le mois de juin d'ailleurs pour lequel peut-être on pourrait faire référence à travers la fondation. Donc ça c'est pour ce qu'il y a du mouvement sol. Le mouvement sol il représente en France aujourd'hui plus de 24 monnaies locales complémentaires avec y compris un barter actif et des accorderies, vous savez sur le mode canadien à Québec, à savoir basé sur des échanges basés sur le temps, des échanges de services, des compagnies théâtre, des collectivités locales, des banques éthiques. En France nous travaillons essentiellement avec le crédit coopératif qui est la banque auxquelles font souvent référence les taux de l'économie sociale et solidaire, mais également la NEF et les crédits municipaux qui sont entre guillemets les banques des pauvres entre guillemets dans les collectivités locales qui sont souvent associés aux collectivités locales pour financer en particulier les activités des CCAS, des centres communaux de l'action sociale par exemple. Le mouvement sol représente en unité près de 8 millions de transactions de biens et de services, 1 240 000 € équivalent d'euros d'épargne solidaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit bien sûr de faire fonctionner la planche à billets, que ce soit en France, que ce soit en Suisse d'ailleurs, je suppose. Et donc toutes nos monnaies qui circulent à l'échelle locale sont appuyées sur des fonds de garantie. Je suis aussi co-président de la GONED, qui est la monnaie qui circule à Lyon, dans l'environnement de l'agglomération lyonnaise. Et cette monnaie, en l'espace de 2 ans et demi également, un petit peu comme l'aimant, aujourd'hui, elle a réuni jusqu'à un peu plus de 1600 utilisateurs, plus, on peut dire 2000 avec plus de 275 professionnels qui l'utilisent couramment, et à peu près un peu plus de 110 000 € équivalent d'euros qui sont en circulation sur le territoire lyonnais. Nous sommes fondamentalement aussi, nous sommes un territoire de valeur. Nos monnaies se définissent comme territoire de valeur, c'est qu'on n'est pas rogues, coquevillées sur nos territoires, mais qu'on partage ensemble ce qu'on appelle un territoire de valeur, au sens où nos monnaies sont ensemble, entre guillemets, convertibles, au sens où moi, si je suis adhérent de la GONED, je peux utiliser, si je viens sur le territoire du Léman, le Léman. Si je viens à Strasbourg, j'utilise le SCUP de Strasbourg. Si je vais en Bretagne, j'utilise l'Assonnante sur la région Nantaise ou le GALECO sur la région de Rennes. Si je vais dans le Sud-Ouest, j'utilise le GALECO, le Somme Violette ou le CHCO, qui est une de nos références en France. Mais si je vais dans le Sud-Ouest, enfin dans le Sud-Est, dans la région PACA, je vais pouvoir utiliser la roue, qui est la monnaie qui est changée dans tout ce Sud de la France. Donc un territoire de valeur et donc des monnaies qui ne sont pas recroquillées simplement sur leur territoire. Elle vise essentiellement à réorienter les comportements d'achat des particuliers et des professionnels, vers une consommation dite locale, responsable et solidaire. C'est-à-dire que ce que l'on souhaite mettre en avant, c'est bien sûr des circuits courts, mais des circuits courts pas uniquement, comment dirais-je, bien sûr, ça permet de protéger la planète, en quelque sorte, mais aussi des circuits courts responsables, au sens, nous visons à accompagner la transition vers des comportements responsables, y compris des producteurs locaux, des agriculteurs, et nous favorisons la transition vers le bio, par exemple, sur notre territoire. C'est important de travailler à ces réorientations de comportements d'achat, sans être pour autant, j'ai envie de dire, comment dirais-je, intransigeants sur l'association, sur les comportements des professionnels qui nous rejoignent. Ce que nous souhaitons de leur part, c'est essentiellement un engagement sur des protocoles, en quelque sorte, de progrès dans leurs achats responsables. Bien sûr, on ne peut pas être immédiatement et en claquant des doigts comme ceux-ci, 100% JO, il faut en tenir compte, mais il faut tenir compte aussi des progrès et des engagements, des démarches de progrès que l'engagent les uns et les autres. Il s'agit aussi, pour nos monnaires, non seulement de favoriser les comportements responsables, mais aussi de travailler à la revitalisation des centres-villes. Et c'est aussi pour ça, et des campagnes même, c'est aussi pour ces raisons que les collectivités locales aussi sont amenées à s'intéresser et à se rapprocher de nos initiatives monétaires citoyennes, parce qu'elles sentent bien qu'en favorisant des échanges monétaires à l'échelle locale, on va aussi créer de la richesse en locale et éviter que cette richesse, comment dirais-je, s'est d'accord. La différence, par exemple, entre acheter et aller chez un commerçant, même qui fait du burger, mais qui travaille sur du burger responsable, au sens où il va s'approvisionner en viande sur le local, c'est différent que d'aller sur un McDonald's ou ce genre de choses, qui non seulement s'approvisionne pas forcément en local, mais lorsqu'il le fait, que ces bénéfices, notamment, sont évaporés vers les paradis fiscaux, puisque vous savez que l'essentiel, la façon de fonctionner la richesse locale, c'est quand même beaucoup lié à ces grands groupes qui font transiter leurs bénéfices vers des paradis, ou vers Bruxelles, qui malheureusement joue le rôle aussi de paradis fiscaux. Donc juste parler des critères d'agrément inclusifs, au sens des marges de progrès des gens qui nous rejoignent, mais également gouvernance collégiale de nos initiatives monétaires. Nous souhaitons non seulement mettre en place une appropriation de nos initiatives par l'ensemble des parties prenantes, comme on dit, de nos créations monétaires, avec des collèges de citoyens, des prestataires, des institutionnels, des partenaires, etc. Mais nous souhaitons également que cette gouvernance collégiale s'appuie aussi sur, comment dirais-je, oui, que nos initiatives de développement durable, s'appuie sur cette gouvernance collégiale. C'est aussi la raison pour laquelle, dans le mouvement sol, il n'y a pas qu'un président, que je serais par exemple, il y a plusieurs coprésidents, coprésidents qui représentent chacune une monnaie du mouvement. Par exemple, Léman, avec un de ses partenaires, un de ses adhérents, François Schmitt, qui lui, français par ailleurs, de Talmas, il paraît que vous ne connaissez pas bien un de ses adhérents, qui est d'Almas, qui est aussi un des coprésidents du mouvement, de même que notre amie Anne de Laroux, de même que, puisqu'on essaie aussi d'être paritaire dans notre mouvement, de même qu'Antoine qui, lui, représente le stuc de cette région. Donc, gouvernance collégiale, à la fois avec représentation de l'ensemble de nos partenaires, mais aussi au niveau territorial et, j'ai envie de dire, et genre aussi dans nos engagements. Alors, comment l'idée était de travailler sur les collectivités locales ? Je ne sais pas, j'ai juste trois minutes, donc il faut que je passe un certain nombre de choses. En France, nous avons un cadre légal. Les monnaies sont aujourd'hui reconnues par la loi ESS, qui date de 2014, mais le ministère des Finances est très prégnant en France. Plus que, j'ai envie de dire, l'État jacobé en tant qu'elle, c'est souvent Bercy, comme on dit en France, le siège des ministères des Finances qui gouverne, qui a l'œil sur les initiatives des collectivités locales. Et aujourd'hui, Bercy nous reconnaît en tant que mouvement, en tant qu'initiative monétaire. Il permet aux collectivités locales de recevoir et que l'on paye des services publics locaux, les transports, les piscines, les médiathèques, etc., en monnaie locale, lorsque les collectivités locales le décident. Mais il n'en permet pas, pour l'instant, d'utiliser la monnaie au sens plein et de faire circuler sous la forme, par exemple, de dépenses. Une collectivité locale n'est pas susceptible de pouvoir, par exemple, commander un buffet et de payer en monnaie locale, payer ses élus en monnaie locale, comme ça se fait, par exemple, à Bristol, avec le Bristol Pound. Elle est limitée dans la circulation monétaire. Et, à l'heure actuelle, on mène effectivement le débat avec les élus, non seulement pour payer les services publics locaux en monnaie, mais également pour pouvoir le dépenser. Et ce qui fait que, dans le monde, ce journal de référence, comme on le dit souvent en France, est paru un appel dont je vous ai mis un extrait dans le PowerPoint que vous pourrez, je pense, voir sur le site de la FPH. Et le site, il y a un site propre à l'Ospazicens. Une tribune est parue le 30 avril 2018, avec, en particulier, des signataires du maire de Grenade, Éric Piolle, mais aussi des signatures de la ville de Lyon, de la métropole lyonnaise, de la ville de Toulouse, de Bayonne, etc., de Normandie, qui visent à dire, nous aussi, on veut pouvoir utiliser la monnaie au sens général, et on veut pouvoir la dépenser aussi. Et vous avez peut-être suivi l'actualité, en France, où à Bayonne, le maire s'est opposé au préfet, le préfet qui est le représentant de l'État dans la région de Bayonne, qui, alors qu'il y a eu une convention avec le CHCO, qui visait à pouvoir utiliser au sens plein la monnaie à laquelle circuler, le préfet dit non, je ne vous le permets pas, la loi ne vous le permet pas. Alors qu'en fait, la loi le permettrait, mais les circulaires de Bercy, en ce moment, ne sont pas à jour, puisqu'elles datent d'avant la loi de 2014. C'est un des arguments que l'on met en avant. Mais nous continuons à travailler avec les collectivités locales, puisqu'on sait qu'une de nos principales clés de succès, c'est l'association, le rapprochement et l'intégration avec les collectivités locales. Et nous préparons, pour le 22 mai à Strasbourg, un colloque avec le Réseau des Territoires de l'Économie Sociale et Solidaire, où seront présents l'ensemble des collectivités locales avec lesquelles on travaille et qui partagent le réseau des RTES, sur comment mieux travailler en intégration les monnaies locales et les collectivités. Avec un certain nombre, avec un programme que vous pouvez trouver également sur le site du RTES, et qui sera présent sur le site de l'espace ICANS. J'essaie de le faire bref. Vous aurez plus de renseignements et d'éléments en suivant en direct, je suppose, sur le site ICANS et le PowerPoint. Merci bien.